Le soleil se lève sur le bassin du Congo, une vue a coupé le souffle. Mais au cœur de la forêt, c'est une vérité bien plus dure qui se cache. Le soleil se lève sur le bassin du Congo, une vue a coupé le souffle. Les auteurs présumés sont ceux-là même qui sont censés protéger la forêt et sa biodiversité. Les éco-gardes de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. L'ICCN a été mandatée par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour surveiller les airs protégés. Mais ses employés nous ont confié faire partie d'un système très dur. Cet éco-garde n'a accepté de nous parler que sous couvert d'anonymat. Ce ne sont pas seulement des violations de droits de l'homme auxquelles ces peuples forestiers font face. Leurs pratiques de chasse et d'agriculture ont été si sévèrement restreintes qu'en 2010, le programme alimentaire mondial a dû intervenir suite à une hausse alarmante de la malnutrition. La réserve était en train de les affamer. Il y a eu des problèmes que vous savez. Il y a la malnutrition surtout dans cet endroit-là où les gens vivent de la pêche, de l'élevage et en train de partir de la forêt. Ce qui nous a motivés même d'élaborer un projet et que nous avons travaillé conjointement avec le programme alimentaire mondial, le PAM, qui a dit donner des suppléments alimentaires à cette population. Pourquoi les vies et les moyens de subsistance de ces peuples forestiers sont-ils en danger ? Ils vivent dans la forêt équatoriale depuis des générations. Que s'est-il passé pour que la situation dégénère ainsi ? La réserve Tombale-Dima est située à l'ouest de la République démocratique du Congo, au cœur de la forêt équatoriale du bassin du Congo, en Afrique centrale. La réserve couvre plus de 750 000 hectares. Elle a été établie en 2006 par le gouvernement congolais avec l'appui du Fonds mondial pour la nature, le WWF, pour protéger la biodiversité de la forêt. Depuis le début, ceux qui auraient dû être inclus dans la planification et la gestion de la réserve Tombale-Dima, les communautés qui y vivent, ont été ignorées. Dix ans après son établissement, rien ne prouve que la réserve a été un succès, et ce malgré les millions de dollars investis par les donateurs. Surtout, les familles qui y ont vécu depuis si longtemps se trouvent dans une situation désespérée. Elles ne savent plus vraiment où elles sont autorisées, à chasser ou pas, et sont terrifiées à l'idée d'être verbalisées et agressées par les éco-gardes de l'ICCN si elles transgressent les règles. Leur mode de vie et leur existence sont menacées. C'est le WWF qui a recommandé au gouvernement de la République démocratique du Congo d'établir une réserve dans cette zone. Malgré la demande express de la Rainforest Foundation UK, le WWF a refusé d'être interviewé pour ce film. Dans une déclaration écrite, ils reconnaissent que « La gestion de la réserve a posé des défis majeurs ». Ils ajoutent « Nous ne pouvons pas confirmer si c'est un succès pour la conservation ou pas ». À la question de savoir s'ils ont cherché à obtenir le consentement des communautés avant la création de la réserve, une obligation légale reconnue internationalement, le WWF répond « La pleine participation de la population locale dans la gestion de la réserve avait été prévue ». « L'éclipse n'a pas été exactement ce qu'il fallait qu'il soit. Et ça, l'ICC en est déjà conscient. Et un des partenaires qui avait accompagné cette activité l'a reconnu. Et puis, ce qui fait qu'à l'infiné, on a un processus bâclé. » Une solution alternative est en train d'émerger. Nkondi et 63 autres communautés dans la réserve prennent l'initiative. Elles ont créé une carte inédite montrant comment la forêt est gérée de manière traditionnelle, par différents clans. Depuis 15 ans, la Rainforest Foundation UK travaille avec des communautés comme Nkondi à travers le bassin du Congo, notamment en les accompagnant dans la cartographie de leurs terres traditionnelles. Les communautés vivant dans la réserve sont ainsi capables de prouver leurs propriétés coutumières, bien que non reconnues officiellement de toute la région. Les populations commencent par dessiner une carte de leur territoire sur le sol. C'est le premier pas pour s'assurer qu'elles jouent un rôle plus central dans les futures décisions concernant leurs terres. En attendant, le message est clair. La violence doit cesser et les choses doivent changer. ICSL et VVF semblent s'accrocher à cette vieille approche policière qui consiste à s'imposer, à venir dire que désormais cet espace c'est un parc ou c'est une réserve. Moi je crois à une conservation avec population. Ils doivent arrêter pour que les communautés rentrent dans leurs droits, retrouvent leurs ressources. Lorsque vous allez les embrigader, les priver de ces ressources-là, c'est la mort. Tombale-Dima n'est qu'une aire protégée parmi les dizaines existant dans la forêt du bassin du Congo. Et des centaines de milliers de personnes auraient déjà été déplacées. Le gouvernement de la région et d'autres pays d'Afrique sont encouragés à augmenter encore le nombre d'aires protégées pour lutter contre la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées. En République démocratique du Congo, il est prévu qu'une superficie équivalente à la taille de l'Angleterre soit ainsi réservée à la conservation, ce qui entraînerait le déplacement de plusieurs millions de personnes. Nous croyons qu'il y a une clé need pour un réthink de la façon dont la conservation est fait dans les zones comme la Tumba-Ladima, c'est de travailler avec les gens, plutôt que contre les gens. Nos efforts pour protéger les rainforests et les changements de changement ne devraient pas à cause de la livelihoods de certains de les pauvres sur le monde. Sous-titrage ST' 501